Dans cette édition, nous ferons un tour au quartier Sojéfi à la rivière A2, le quartier pratiquement inondé après chaque épisode plus vieux. Nous nous rendrons également au Maroc où s'est ouvert le salon international du livre de Casablanca, la CDAO invité d'honneur de cette 20e édition. Et puis au Niger, l'attention monte entre pouvoir et journaliste suite à un débat télévisé, plusieurs journalistes convoqués à la direction de la police judiciaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le quartier Sojéfi à la rivière A2, inondé après chaque épisode plus vieux. Et bien sûr, il a plu il y a de cela deux jours. Les habitants du quartier ont eu du mal à sortir de chez eux. Eaux usées, boue et ordures s'étaient donnés rendez-vous au seuil de leur maison, juste devant leur porte, mais suivant plutôt le constat de Fatou Fofana. Des rues inondées, des maisons inaccessibles, des tas d'ordures et des caniveaux ouverts par la force des eaux. La scène se déroule bien à Abidjan, précisément à la rivière, où cependant une seule goutte de pluie n'est pas tombée ce jour. Mais d'où vient toute cette eau? Il n'y a pas plu ici, mais nous sommes complètement inondés par une eau, paraît-il, qui vient d'Abobo, des eaux de ruissellement, des eaux usées. Et vous voyez, nous sommes obligés de mettre des barrages de fortune pour pouvoir nous protéger, sinon ces eaux-là entrent dans les maisons. La principale mise en cause, cette maison construite en partie sur le principal caniveau du quartier. L'eau déborde. On a une personne qui a une maison, qui a construit sa maison sur un caniveau. Et ça fait que l'eau rentre dans nos maisons. On a même cassé ce mur pour que l'eau qui est à l'extérieur ici puisse entrer. Mais ça fait que tous les caniveaux de la rivière de son bûcher. Nos enfants, parce qu'ils sont petits, peuvent tomber dedans et puis se noyer. Résultat, pour rentrer chez eux, les habitants du quartier doivent résoudre un véritable casse-tête chinois. Je suis revenue de l'école et puis j'ai vu que vraiment c'était inaccessible. Donc à la fin, je me suis réfugiée chez les voisins. Après le passage des eaux, certains essaient tant bien que mal de faire le ménage, quand d'autres, impuissants, observent encore le spectacle. En bref, assainissement et gestion de l'eau potable, ces questions seront au cœur d'un forum. Abidjan accueille en effet demain le 17e congrès de l'eau. Les professionnels du secteur rechercheront les voies et moyens appropriés pour un accès pour tous au service d'eau et d'assainissement. La précédente édition, faut-il le rappeler, s'était déroulée au Maroc en 2012. Maroc, le mot est lâché et nous y allons justement. Au Maroc, où le livre et l'édition sont en attraction. La Côte d'Ivoire a l'honneur à travers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CDAO, invitée d'honneur de la 20e édition du Salon international du livre de Casablanca. Des partenariats sont déjà signés, notamment avec la ville de Casablanca. On retrouve notre envoyé spécial au Maroc, Franck Kouadjou. Casablanca, ville plus que centenaire, veut faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le royaume shérifien y implique toutes ses forces à vivre. Cela, selon les observateurs, peut avoir son sens. Il y a un partenariat très important qui inclut la société civile et donc c'est la population elle-même qui est partie prenante à cette démarche qui consiste à dire venez le monde entier, venez voir ici à Casablanca, on a quelque chose ici qui nous intéresse à préserver mais qui vous intéresse vous aussi. Multipliez donc les partenariats même quand on a une quinzaine de sites inscrits au patrimoine UNESCO. La Côte d'Ivoire est donc un interlocuteur du choix. Le Maroc accueille 20 millions de touristes et le Maroc a 15 millions inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Maroc continue de travailler sur cette ville, le Maroc continue d'investir l'orgueillement sur le patrimoine. Je crois que pour la Côte d'Ivoire, il y a aussi plusieurs biens sur la liste indicative de l'UNESCO, c'est l'occasion pour que l'État, qui est déjà engagé, là aussi la commune et la société civile, les opérateurs économiques s'investissent fortement dans la politique du patrimoine national. Grand Bassam, récemment inscrit au patrimoine culturel à guise d'exemple, mais il y a encore d'autres chantiers. Pour Grand Bassam, nous continuons à travailler pour la restauration cette année, l'État a mis en place des lignes digitaires et nous travaillons sur ces biens. Nous avons tout fait bien, nous sommes inscrits sur la liste indicative et pour lesquels nous travaillons à leur instruction définitive. D'autres sites à promouvoir, c'est le sens du partenariat engagé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc à travers la signature d'une convention avec l'association Casa Mémoire. La coopération Sud-Sud se renforce donc déjà en novembre 2013. Le Maroc était l'invité d'honneur du Salon international du Livre d'Abidjan. La même année, le roi du Maroc, Mohamed VI, effectuait une visite en Côte d'Ivoire. Le souverain shérifien qui justement entame une tournée dans plusieurs pays africains, il foulera une seconde fois le sol ivoirien. Un grand nombre d'enfants issus de localités situées dans les villes de Djébonois et de Bokanda aura la chance d'aller à l'école et de bénéficier d'un environnement adéquat. Des salles de classe entièrement équipées ont été offertes par la Fondation Petrocy. Valeur du don, plus de 100 millions de francs CFA. C'est Sécro dans le département de Djébonois. Confie à Moukro, Apricro et Tawakro dans le département de Bokanda. Trois localités qui ont reçu la visite de la Fondation Petrocy. Une visite qu'on vient saluée par les populations. Et pour cause, c'est avec les bras chargés que la Fondation est arrivée chez elle. Trois salles de classe meublées. Un bureau meublé pour le directeur et trois latrines pour chaque village. Avec en prime quatre logements pour les instituteurs de Dawa Kro. C'est un don global d'une valeur de 110 millions de francs CFA qui vise à contribuer de manière significative à la scolarisation des enfants de ces villages. Une action de la Fondation et de sa présidente, Touré Aya Virginie, convaincue que le développement de la Côte d'Ivoire ne saurait se faire sans instruction et que l'État, lui seul, ne saurait tout faire. La Fondation Petrocy existe depuis avril 2008 et elle intervient dans les domaines de l'éducation, la santé et en faveur des personnes vulnérables. Éducation toujours, et vous le verrez, les choses se mettent en place en ce qui concerne la formation à distance des maîtres. Les concepteurs de livrets viennent de recevoir des ordinateurs. 13 au total, voilà qui va faciliter le contact entre enseignants et formateurs. L'Organisation Internationale de la Francophonie et l'Agence Universitaire de la Francophonie veulent améliorer les compétences des enseignants. Instituteurs et professeurs en poste viennent de recevoir, à travers le projet IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, plusieurs ordinateurs. Ces dons permettront aux concepteurs de protéines de formation du projet IFADEM de mieux accentuer leurs compétences antiques et antiques. L'initiative est saluée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Les récipiendaires sont invités à faire bon usage des dons. Remerciement pour cet appui de qualité que vous faites au ministère aujourd'hui. Il est bon que nous puissions utiliser tous les services que cet outil peut donner pour que nous puissions avoir les meilleurs éléments possibles et que notre système soit de plus en plus compétitif. Les enseignants bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'OIF et à l'Agence Universitaire de la Francophonie. Toutes nos intelligences seront mises à contribution. Nous sommes prêts à y arriver dans le cadre de ce projet. Et pour nous, la sérumine de ce jour est importante. On tient surtout à exprimer notre reconnaissance au gouvernement, à l'OIF, à l'AUF, à tout le comité IFADEM. Ces ordinateurs sont les bienvenus et nous espérons vraiment que cela va nous permettre de booster tout le reste du travail. Ces ordinateurs viennent ainsi renforcer les capacités des formateurs. L'action est appréciée par les acteurs du système éducatif. Au Niger, l'attention monte entre pouvoir et journaliste. Deux journalistes ont été convoqués à la direction de la police judiciaire suite à un débat télévisé. En place de retrouvailles ce vendredi dans la rédaction de la radio privée Amphanie à Niamey au Niger, les trois journalistes dont le rédacteur en chef ont recouvré leur liberté après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Ils sont accusés de délit de presse et divulgation de propos à caractère ethnique. Le procureur de la République les a relaxés, estimant qu'il n'y a pas lieu de les poursuivre. On m'a dit en tout cas, nous, les trois journalistes d'Aphanie, je ne vais pas vous poursuivre. Allez-y faire votre travail. A Niamey, les débats politiques restent focalisés sur les questions ethniques depuis quelques mois. La presse privée sert de relais au tenant de tels propos. C'est pourquoi le pouvoir de Niamey a décidé de sévir. Au moins neuf journalistes ont été interpellés et gardés à vue depuis le début de l'année pour les mêmes raisons. Certains journalistes dénoncent le comportement de leurs confrères. Si vous vous en souvenez, il y a eu beaucoup d'hommes politiques, plusieurs hommes politiques, qui ont tenu des propos à caractère ethno-régionaliste. Et ces mêmes propos, on les retrouve dans la presse. Je pense que ça, ce n'est pas le travail d'un journaliste. En revanche, pour les organisations socioprofessionnelles des médias, il y a dérive. Le pouvoir de Niamey exagère en s'emprénant aux journalistes. Le pouvoir est quelque peu désemparé face aux multiples crises sur le fond social et puis au plan politique particulièrement. Je pense que c'est un peu ça qui amène le pouvoir à arrêter des journalistes parce qu'après tout, c'est eux qui relèlent l'information. Au Niger, les journalistes se réfugient derrière la loi portant des pénalisations des délits de presse et la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République se croient tout permis. C'est le sentiment d'un homme politique qui a appelé récemment l'Assemblée nationale à revoir la loi. L'intervention française sera plus longue que prévue en Centrafrique. Paris va renforcer sa présence avec 400 hommes supplémentaires dans ce pays en proie à des violences. L'opération Sangharis va ainsi passer de 1 600 éléments à 2 000. En Centrafrique, la fuite des musulmans se poursuit. Des convois sous protection prennent la route, on sauve les meubles. Les blessés, eux, partent sur des civières. Chacun dit son espoir d'un retour prochain, mais pour l'instant, les risques sont trop grands. Même les habitués des violences n'en reviennent pas. Je pense que je n'ai jamais vu de violences d'homme à homme aussi cruelles. Et parfois, on se demande où est la raison. Ici, il y a vraiment des cas où moi, j'en ai des frissons parce que la dignité humaine n'a plus trop sa place. Face à cette situation, la France a décidé d'envoyer 400 militaires supplémentaires portant ainsi son dispositif à 2 000 hommes. Quant à l'Union européenne, elle envisage de déployer un millier de soldats venant de différents pays. D'autres contributions peuvent être apportées, devront être apportées sous des formes plus matérielles ou logistiques. Il y a des transports à faire. Informé de ce renforcement des forces internationales en Centrafrique, le président Tchadien, en visite à Paris, a de son côté infléchi sa position sur le déploiement des casques bleus dans le pays. C'est une bonne solution, mais en attendant que les casques bleus viennent, vous savez, les procédures des Nations Unies, c'est des procédures qui sont longues. Il faudra trouver aussi des pays dans la terre. Entre temps, Niska, qui est sous la coupe de l'Union africaine, doit continuer à faire son travail. En plus des 2 000 militaires français, 6 000 soldats africains sont déployés dans Bangui pour tenter de ramener la sécurité. Pour la première fois, ils ont mené dans la matinée une vaste opération de désarmement des anti-balakas et milices d'autodéfense qui multiplient aujourd'hui pillage et lynchage. En image, au Venezuela, troisième journée consécutive de manifestations à Caracas, la capitale du pays. Depuis mercredi, les étudiants battent le pavé. Ils dénoncent l'insécurité qui ronge le pays. Et on termine sur la question de la crise en Syrie. Genève 2 s'achève sur un échec. Les discussions sur la Syrie se sont achevées sans résultat. Un prochain rendez-vous dont la date n'est pas encore fixée serait à l'ordre du jour. Sur place, les violences font rage. Au moins 33 personnes ont été tuées vendredi en Syrie dans un attentat à la voiture piégée devant une mosquée tenue par les rebelles dans une localité du sud du pays. Les militants accusent les forces du régime d'être derrière cet attentat. Dans le même temps, au nord, à Alep, des rebelles ont fait exposer des mines sous l'hôtel Carlton dans la vieille ville, faisant au moins 5 morts. Pendant que leur avitaillement en denrée de première nécessité parvient péniblement à Homs, le médiateur de l'ONU, l'Aqdar Brahimi, a imposé samedi un ultime face-à-face entre les représentants de l'opposition et du gouvernement syrien. On rappelle donc que les pourpalais de Genève ont été un échec. Ce sera tout pour ce soir en ce qui concerne cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI. La marque